Bonjour à tous, alors à la base je voulais parler de Fablesman réalisé par Steven Spielberg mais je n'ai pas encore vu le film à l'heure où cette vidéo sort et je vais faire en sorte de le voir ce week-end donc en attendant je me suis dit qu'on pourrait parler de deux films d'animation que je voulais voir mais que j'ai pris beaucoup de temps à voir. Le premier parce que je les ai découvert seulement dès qu'il est sorti en formaphysique je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, je vais peut-être le prendre, j'ai réfléchi et le deuxième je voulais le voir au cinéma mais il n'était pas distribué dans tous les cinémas de France. Le seul YouTuber que j'ai vu en parler de ceux que je suis, c'est le beau parleur du ciné. Allez voir sa chaîne et sa critique d'ailleurs, elles étaient super cool pour le coup. Mais bon oui, en attendant Fablesman je me suis dit que ça serait bien de parler de ces deux films et on va commencer par le plus court des deux et probablement celui que j'aime le moins des deux, Ghost Summer. Donc Ghost Summer, on y suit l'histoire de trois adolescents qui viennent de se rencontrer dont l'amitié se développe, enfin du moins c'est ce qu'on essaie de nous faire croire mais bizarrement ça ne s'est pas passé comme ça mais bon on va voir ça en détail. Qui sont Tomoya, Aoi et Ryo. Les trois vont se rencontrer, se retrouver sur une ancienne piste d'atterrissage d'avion pour essayer de résoudre le mystère du fantôme. Apparemment quand tu allumes des bougies sur cette piste d'atterrissage, un fantôme apparaît. Et c'est le cas, il y a bien un fantôme qui apparaît. Ayane qui est là pour essayer de retrouver son corps et être en paix. Ok, concrètement c'est ça l'histoire et le souci que j'ai avec ce film, malgré qu'il soit bon, je préfère le dire, c'est réellement un bon film. Déjà le premier problème, la durée. Soyons clairs, je n'ai rien contre le fait que ça soit un moyen métrage parce qu'il dure près de 40 à 45 minutes je crois si je ne dis pas de bêtises. Mais le problème en fait c'est que ça va trop vite et ça ne développe même pas l'amitié entre les trois personnages. Non parce que pour vous dire, la première séquence, enfin du moins après l'introduction, c'est quand même la rencontre entre les trois. Et résultat, l'amitié va beaucoup trop vite. C'est bien qu'on se concentre sur Tomoya et Ayane, notamment Tomoya qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui est un peu perdue par rapport aux exigences de sa mère. Et Ayane qui est un fantôme, qui l'aide un peu à se libérer avec le monde astral et tout. C'est intéressant. Mais le problème est que Aoi et Ryo sont mis de côté. Alors que leur amitié, qui vient de naître dans ce film, c'est censé être un des points les plus essentiels. Et c'est pas développé. Donc déjà moi j'aurais ça comme problème avec le film. Ensuite, ils sont trop de côté, Ryo et Aoi. Ils ont des histoires intéressantes, j'ai même envie de dire, ça développe bien les personnages et on s'attache à eux. Le problème c'est que comparé à Tomoya, ils sont trop mis de côté. Alors que pour moi, les trois ont la même importance. Ils ont chacun leur problème, chacun leur manière de vouloir le régler. Et ça aurait pu être par rapport au monde astral. Sauf que malheureusement, il n'y a que Tomoya qui y a droit. C'est un peu regrettable parce que là, il y avait de quoi vraiment faire des trois, les trois personnages principaux du film. Mais au final, c'est que Tomoya qui est le personnage principal. C'est un détail, mais c'est regrettable. Un dernier point que je critiquerais, le rapport qualité-prix. Alors, je ne me plains pas en général de ça parce que je m'en fous. Chacun achète ses films au prix qu'il veut. Mais là, quand même, 25 euros pour un moyen métrage de 40 minutes en Blu-ray, ça fait mal aux fesses. Limite, je me dis qu'il faudra peut-être attendre la promo pour le regarder parce que le film est vraiment sympa. Mais malheureusement, je ne me vois pas mettre 25 euros pour un moyen métrage de 40 minutes. 45 minutes, pardon. Sinon, en dehors de ça, je n'ai rien à dire. Le film est réellement travaillé. En termes d'émotions, en termes de développement, d'écriture, scénario, tout ça. Il y a vraiment de la qualité dans le film. Ça vaut vraiment le coup de le voir. Mais encore une fois, le problème, c'est le prix qui bloque. Parce que 25 euros pour l'avoir en Blu-ray ou 20 pour le DVD, c'est quand même un peu cher. Là où à côté, tu peux avoir Argetti, Princesse Mononoke pour 15 balles aujourd'hui. Avec un fourron en plus bien fait. Même Your Name, tu le trouves à 15 balles. Donc, ça fait un peu mal de voir que ce film-là, Ghostomer, est à 25 euros. Alors qu'il devrait peut-être être vendu moins cher. Mais sinon, non, le reste est bien. L'animation, l'histoire, vraiment, le film est de qualité. Ça a été écrit comme il se doit. Après, je crois que c'est la première réalisation aussi du réalisateur. Donc, on peut pardonner certains points aussi. Pour autant, c'est pas parce que je me plains du rapport qualité-prix que le film est mauvais. Le film a beaucoup de qualités, notamment ses personnages et leur développement. Et on pourra avant tout s'identifier aux personnages si on se reconnaît en eux. Je vous laisse découvrir ça par vous-même en regardant le film si vous êtes curieux. Donc, je dirais que concrètement, le film vaut le coup d'être vu. Mais pas en format physique. Du moins, pas aussi cher. Soit vous attendez une promo vraiment genre 15 euros de Blu-ray pour pouvoir le prendre et vous demandez si vous allez aimer le film ou pas. Soit vous regardez en streaming. C'est pas quelque chose que j'encourage beaucoup. Mais là, pour le coup, vu le prix, je crois que ça vaut mieux. Même si j'ai envie de soutenir le réalisateur. Son premier travail avec ce film-là a été vraiment de qualité. Mais bon, peut mieux faire quand même. Maintenant, il est temps qu'on parle du deuxième film qui, là, par contre, est un film que j'attendais un peu plus. Le Roi Serre. Le Roi Serre. Donc là, c'est un film assez inédit parce que j'avoue que j'étais attiré par l'univers. La bande-annonce donnée en vie est malheureusement pas dispo dans les cinémas. Mais heureusement, le film est quand même sorti maintenant et on peut le regarder. Et je regrette pas de l'avoir vu. Déjà, il faut savoir que c'est la première réalisation des deux réalisateurs. Après, pour une première réalisation, il faut être donc un peu plus clément. Il faut comprendre des erreurs qui peuvent être faites. Il faut pardonner certains points, bien évidemment. Car le premier film est toujours probablement une étape à passer, qui est toujours la plus difficile. Est-ce que Le Roi Serre vaut le coup ? Alors déjà, je vais dire quelque chose que je pense, même si ça ne dénature pas le film, disons-le clairement. Le Roi Serre, c'est un peu comme Princesse Mononoke, mais en moins bien. Un peu, hein. Un peu. C'est pas totalement pareil, c'est un peu pareil. Mais pour autant, le film est quand même... Bien. Déjà, je l'ai préféré à Ghostomer pour des raisons compréhensibles. Mais en fait, Le Roi Serre a vraiment été un film qui m'a captivé. Et pas au point de le mettre dans mon top de l'année, malheureusement, même si j'aurais bien aimé. Il m'a captivé. L'animation est superbe, l'univers est magnifique, les costumes, les designs. Vraiment, le film n'a que des qualités. Même la VF, je la trouve réellement qualitative. Et le protagoniste Van est intéressant par rapport à son passé, ce qu'il a traversé, ce qu'il vit aujourd'hui, comment il se sent. Même par rapport à Yuna, il y a une relation père-fille qui se développe de manière intéressante. Donc, dans la globalité, Le Roi Serre est un bon film qui vaut vraiment le coup, voire un très bon film. Mais pour autant, je suis un vieux râleur sur quelques points et il faut qu'on en discute. Déjà, il y a un truc que je ne comprends pas, le manque de fluidité. Alors, quand je parle du manque de fluidité, c'est-à-dire que tu as des séquences d'animation qui sont assez fluides, assez travaillées. Je rappelle que le film est sorti en 2022, c'est aussi pour ça que je m'en plains. Par contre, tu as d'autres séquences, ça manque un peu de fluidité. Ça et les scènes d'action, je ne sais pas si c'est à cause de Princesse Mononoké, je les trouve un peu plates. C'est-à-dire, les séquences d'action, il n'y a pas grand-chose à retenir. Sincèrement, je n'ai retenu aucune scène d'action du film. Pourtant, l'action en animation japonaise, ça rend bien en général. Réellement, dans la majorité, je retiens les scènes. Mais là, j'avoue que je n'ai pas beaucoup retenu. Ce qui n'est pas un drame en soi, mais qui est un peu regrettable. Sinon, il n'y a pas grand-chose dont je peux vraiment plaindre. Le scénario est bien écrit, les personnages aussi, la VF est de qualité. En fait, Le Roi Serre, c'est vraiment un film qui, pour le coup, m'a surpris. Pas un excellent film qu'on va retenir à tout prix, mais un très bon film qui vaut le coup d'être visionné. Et là, oui, il vaut ses 30 euros en physique. 40 si vous voulez la collector. Honnêtement, Le Roi Serre, encore une fois, ça va être moins bien que Princesse Mononoké. Mais ce n'est pas contre lui non plus, parce que Princesse Mononoké, pour moi, c'est le meilleur Miyazaki. Et bien, pour autant, j'ai quand même beaucoup aimé Le Roi Serre. Bon, après, j'avoue que de tous les personnages, il y en a un que je regrette un peu. C'est La Pisteuse, dont je n'ai pas retenu le nom et je m'en excuse. D'ailleurs, vous regarderez sur Wikipédia et autres, tous les noms ne sont pas affichés. Mais La Chasseuse, donc, ou La Pisteuse, comme on l'appelle, j'ai pas trop aimé les personnages dans le sens où je trouve qu'elle n'est pas assez développée. Contrairement, justement, à notre protagoniste, ou même au médecin, qui là, pour le coup, le médecin, je l'aime beaucoup. Même si on dirait qu'il sort un peu de MDZS. Ouais, référence qui parlera aux yahouistes. J'en ai quelques-unes, quand même. Et bien, j'avoue que le médecin, c'est probablement un des personnages que j'aime le plus du film. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est sauver le monde. Il veut vraiment sauver de la maladie du loup noir. Il veut sauver les gens de la maladie du loup noir grâce au sang du protagoniste pour faire un vaccin. Et honnêtement, je trouve que l'idée louable et le personnage est très attachant. Parce qu'en plus, c'est pas un égoïste qui va te dire, non, non, fais ce que je te dis. Non, non, c'est vraiment un médecin attachant. Mais La Pisteuse, à mon grand regret, elle, elle a beau avoir un petit passé tragique qu'on découvre un peu plus tard, elle est pas très intéressante. Et c'est regrettable parce que La Pisteuse, je pense qu'elle avait de quoi aussi être un personnage un peu plus important. Non, pour autant, ça reste bien écrit, bien développé et tout, tout y quantit. Juste, voilà, j'ai ce petit regret sur La Pisteuse. Le médecin, génial, attachant, cool, il n'y a rien à dire sur lui tellement il est cool. Il n'y a rien à dire sur lui tellement il est génial. Et le protagoniste, il fonctionne aussi. Tout comme Yuna. Yuna, je pensais que c'était une gamine qui m'aurait un peu énervé. Parce qu'elle est toujours là, près de toi, à sourire, à vouloir des câlins et tout. Et en fait, tu t'attaches à elle. Mais réellement, plus le film avance, plus tu t'attaches à elle, plus tu as de la peine pour elle. Même si l'émotion est peut-être pas assez poussée, hormis la séquence finale, là j'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur. Ça reste quand même de très bonne qualité dans l'ensemble. Par contre, la tension, on n'y croit absolument pas. Mais ça, je crois que c'est parce que Laura, personnage principal, marche trop aujourd'hui. C'est difficile de ressentir de la tension pour des personnages dans les films aujourd'hui. Mais c'est pas impossible. Bref, voilà, le Roi Serre, j'ai pas grand chose à ajouter. Et je sais que ça fera surtout bilan rapide ou autre chose. Mais j'ai apprécié le Roi Serre et je vous conseille de le regarder si ce n'est pas fait. Parce que vraiment, je trouve qu'il vaut le coup d'être visionné. Pas parfait, mais réellement de qualité. Voilà, c'était une spéciale critique de film d'animation japonaise. Donc maintenant, on va essayer de revenir au film récent avec Fables Man et plein d'autres qui vont sortir. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !